Un jeune Congolais, Kimpolo Bibiladester, à l'état civil, a fabriqué un charbon bio qu'il a débaptisé à juste titre bio-charbon. Celui-ci n'est pas fait à base du bois, mais au moyen des déchets des végétaux et autres papiers et plastiques. Le fabricant parle de la composition de son produit. Le bio-charbon, c'est l'ensemble des déchets. Dans la typologie des déchets que nous avons, vous avez des pailles, des pots de bananes, des feuilles de manguer, des branches mortes, des papiers, des écorces d'arachide. Toutes ces choses sont des combustibles de base, d'origine végétale. Par contre, on ne peut pas les prendre pour faire un travail de cuisine ou de braise. Et nous, on a pensé, on a réfléchi derrière, on a transformé tous ces déchets. On a donné à ces déchets une forme unique et on a fait un moulage derrière pour donner une forme d'un charbon qui est réel, qui est, on va dire, accessible, qui est aussi très, très économique pour les travaux de cuisine, les travaux de chauffage, les travaux des barbecues pour certains utilisateurs. Selon Dessin Kimpolo Bibila, la fabrication du bio-charbon permet de lutter contre les changements climatiques en protégeant le bois. Son atelier est situé à Mpaca, dans le sixième arrondissement. Il revient ici sur le processus de fabrication du bio-charbon. Le processus de fabrication, on a cinq grandes parties. Donc on a la collecte, on a le tri, on a le traitement et la carbonisation pour donner les formes uniques. Nous avons la fabrication, on va dire, dans la production. Donc vous avez des mélanges avec des additifs et il y a le moulage. Et une fois tout fait, vous avez le séchage qui est aujourd'hui naturel. C'est un séchage qu'on fait avec le soleil. Donc nous avons une durée de trois jours pour que le charbon soit prêt à utiliser si on a un bon ensoleillement. On retiendra que les recherches relatives à cette fabrication remontent à novembre 2018, tandis que le produit a été fabriqué pour la première fois en 2010. L'État, par le tranchement du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, devrait encourager ce jeune compatriote. Merci d'avoir regardé cette vidéo !